Le rendez-vous n'était pas prévu à l'agenda new-yorkais alors que se poursuit la 77e Assemblée Générale des Nations Unies. Un déjeuner a eu lieu hier entre le président de RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, Paul Kagame, au moment donc où les deux pays s'opposent toujours par rebelles interposés dans un conflit armé qui secoue l'est de la RDC. Et c'est à l'invitation d'Emmanuel Macron que les deux hommes se sont rencontrés. Alors pourquoi cette invitation française ? Pourquoi le chef de l'État français intervient-il ? Explication de l'un de nos envoyés spéciaux à New York, Christophe Boisbouvier. Si Emmanuel Macron joue les facilitateurs dans ce dossier, c'est parce qu'il préside tout ce mois de septembre le Conseil de sécurité de l'ONU et parce qu'il a été directement interpellé mardi à la tribune de l'ONU par Félix Tshisekedi. Il y a un rapport d'experts de l'ONU qui accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, a déclaré le président congolais. Il faut donc que le pays qui préside le Conseil de sécurité, sous-entendu la France, distribue ce rapport à tous les pays membres du Conseil et en tire les conclusions qui s'imposent, a ajouté Félix Tshisekedi sur un ton très offensif. Emmanuel Macron, qui entretient des relations de confiance à la fois avec le Congolais Félix Tshisekedi et le Rwandais Paul Kagame, a donc essayé hier de calmer le jeu en les réunissant autour d'un déjeuner. A l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État africains sont convenus d'agir de concert pour obtenir au plus vite le retrait des rebelles du M23 de la zone de Bounagana qu'ils ont conquise il y a trois mois. Cette rencontre suffira-t-elle à régler le problème ? Sur la photo prise à cette occasion, Félix Tshisekedi et Paul Kagame posent, de part et d'autre, d'Emmanuel Macron, mais ils affichent des visages fermés et ils évitent de se serrer la main. Le retour de la paix dans l'Est du Congo n'est peut-être pas encore pour demain. Christophe Boisbouvier, New York, RFI.